Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bienvenue donc à toutes et tous à cette présentation du Centre de ressources Terre de Liens le 21 septembre 2020. Nouveau site internet qui fait partie de la galaxie des sites Terre de Liens et qu'on est très content et heureux de vous présenter aujourd'hui. C'est le fruit d'un travail de plusieurs années, trois grosses années, on va dire, même si l'intention du départ était même un peu plus vieille que ça. En tout cas, on y travaille à plusieurs affaires de liens, en structure, mais aussi avec des partenaires, avec des prestataires, dont certains vont pouvoir s'exprimer aujourd'hui. En tout cas, on est très heureux de pouvoir rendre public ce site. Après ces différentes années de travail, on va dire qu'il y a une cinquantaine de personnes au-delà des salariés des structures nationales de Terre de Liens ou des prestataires en tant que telles, c'est bien un travail qu'on a mené depuis, comme je le disais, trois années et notamment avec un travail et une commission, notamment avec des bénévoles de Terre de Liens à différents endroits et mouvements pour que l'on puisse s'assurer que ce site permette de répondre à l'ensemble des besoins et des enjeux qui traversent le mouvement et notamment, encore plus particulièrement, auprès des personnes qui sollicitent régulièrement faire de lien sur tout ou partie de problématiques foncières. Comment est-ce que je fais pour trouver une terre ? Comment est-ce que je fais pour développer une stratégie foncière à l'échelle de mon territoire pour un élu de collectivité ? Ou tout simplement, enfin tout simplement, d'une autre manière aussi, comment est-ce que je peux m'assurer que la propriété dont j'ai hérité puisse bénéficier à l'agroécologie, à l'alimentation territoriale ? Tout ça, ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent de plus en plus et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui frappent à la porte de Terre de Liens au jour le jour, notamment des associations territoriales, Terre de Liens, mais aussi à l'échelle nationale. Et donc, le centre de ressources Terre de Liens a vocation à répondre en partie à ces enjeux-là pour du coup rendre disponible, rendre accessible, rendre visible l'ensemble des ressources qui ont été constituées par le mouvement dans son ensemble depuis une quinzaine d'années. Voilà pour cette très courte introduction. Du coup, cette webconférence, comme je le disais avec les quelques personnes qui étaient là avant l'heure prévue, avant le tout début du lancement, on va écouter deux personnes que l'on voit ici à l'écran qui sont Colline Perrin, qui est une des partenaires de Terre de Liens et plus particulièrement du centre de ressources et encore plus particulièrement d'une partie du centre de ressources qui s'appelle Récolte, qu'on mentionnera rapidement, mais qui nous parlera notamment de comment est-ce que la rencontre s'est faite avec Terre de Liens et comment est-ce qu'on a pu s'associer du coup pour organiser ensemble la production de nouvelles ressources autour des initiatives foncières territoriales, qui est une des sollicitations récurrentes qui arrivent à Terre de Liens. Et puis, on va commencer par une intervention de David Tchermintowski qui nous fait la joindre de nous proposer une petite lecture avec un pas de côté, on va dire. Donc, David, il travaille à Cap Rural. Je ne sais pas si l'ensemble des participants connaissent, mais c'est un centre d'offre sur le développement rural, on va dire, à l'échelle Ronalp. Ils sont Réseau Rural, Régional, pour Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant. Et ils ont une grande expérience en tant que centre de ressources Cap Rural. Avant, c'est s'appelé Centre de ressources pour le développement rural. On le dira probablement. Donc, du coup, ils ont une expertise, une expérience autour de qu'est-ce que ça veut dire une information, en quoi c'est important de capitaliser, de digérer et de rendre, de réussir à mettre à disposition ces ressources pour le plus grand nombre. Ensuite, du coup, on rentrera dans le dur, entre guillemets. Et donc, du coup, Thibault Rochette, ici présent, nous présentera en tant que tel le centre de ressources, de manière succincte, rapide. Vous aurez de toute façon le loisir, vous avez tout le loisir à rentrer dans ce site à partir de ce soir. Et on est bien, c'est important de le dire, mais c'est une étape très importante. On est très fiers de vous présenter tout ça et de vous proposer ce nouveau site, ce nouvel outil. Mais ce n'est qu'une étape et c'est que le début, finalement, d'une nouvelle aventure pour continuer à alimenter ce centre de ressources et à en faire un commun, comme on l'a prévu, conçu, imaginé, en tout cas. Voilà. Et puis ensuite, on aura une petite présentation également, enfin, une conclusion de Benjamin Durier qui remplace au pied levé Michel Vampouille, notre président de la Fédération Terre de Liens, pour remettre un petit peu tout ça dans une perspective un peu plus politique et stratégique à l'échelle de notre mouvement. Puis on laissera, bien sûr, un temps d'échange entre nous si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Bienvenue encore une fois à toutes et tous. Et du coup, je laisse la parole à David Cheminitovski pour Capurale sur l'importance des ressources et leur utilité dans un réseau. Merci, Damien. Donc, bonjour à tous. Je suis David Cheminitovski, chargé de mission Veille et communication à Capurale depuis 2013. Et je suis basé à Dix, dans la Drôme. Donc, au regard de l'intérêt de votre réunion aujourd'hui, pour ce lancement d'un centre de ressources, mon intervention, ça va être un témoignage très bref, comme le disait Damien. Peut-être que je l'ai un peu redirigé vers d'autres choses, mais sur la question du centre de ressources, qu'est-ce que c'est une ressource pour nous à Capurale ? Et avec un focus un peu sur l'information, en effet, quelle est la place d'une information, notamment quand elle devient ressource dans notre organisation. Alors, comme le rappelait Damien au départ, Capurale a porté plusieurs noms depuis sa création. Et au départ, en 1996, on s'appelait le centre, je suis obligé de le lire parce que je n'étais pas là à ce moment-là, le centre régional de ressources du développement rural. Donc, être un centre de ressources, ça a été et ça reste aujourd'hui notre objet, donc depuis 25 ans. Je rappelle juste qu'on a été créé en 1996 à l'initiative de l'État et de la région Rhône-Alpes à ce moment-là. Aujourd'hui, on est 12 salariés répartis dans 4 sites différents en Auvergne-Rhône-Alpes, avec chacun une expertise différente, les coopérations, les financements et l'innovation. Moi, je m'occupe de la veille et de la communication. Donc, on a un objet dans le centre de ressources, c'est le développement local en milieu rural. On a un périmètre d'action, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'était Rhône-Alpes à l'origine et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a un public et ce public, donc on le définit ainsi chez nous, ce sont les agents de développement ruraux et périurbains, leurs décideurs, les élus et les porteurs de projets collectifs pour l'essentiel. Alors, si on est un centre de ressources sur un objet bien défini, donc le développement local en milieu rural, on a une mission principale qui est la professionnalisation des acteurs du développement rural. Donc, nous, on va chercher à produire des ressources qui vont répondre à des besoins de ce public, qui vont les outiller. C'est ce qu'on aura en tête en permanence. Ça nécessite quelque chose également en permanence de réussir au sein de notre organisation, donc dans notre collectif de travail, à repérer et à collecter ces besoins en permanence. C'est une mission de veille en permanence pour pouvoir produire les ressources qui vont correspondre à ces besoins. Il n'y a pas de ressources pour la ressource, il y a une ressource pour une ambition, pour répondre à un besoin. Évidemment, il y a la production de ressources, mais il y a aussi la mise à disposition, c'est-à-dire la capacité à communiquer dessus, à les valoriser, à les rendre lisibles, accessibles. Ça ne peut pas être mis de côté. Alors, ces ressources, chez nous, elles sont de nature différente. On va tout appeler ressources. Elles peuvent être, par exemple, une documentation écrite, par exemple, un guide méthodologique. Ça peut être une session collective. On va appeler ça aussi une ressource, par exemple une formation. Ça peut être un appui méthodologique. Ça peut être une revue de presse. Ça peut être un site Internet. Ça va être toutes les actions qu'on décline dans notre offre de services. Et donc, toute action va toujours passer par le tamis suivant. Est-ce que l'action, la ressource qu'on propose, elle répond à un besoin du public ? Que ce besoin, il soit exprimé par le public, ou bien que nous, on l'ait identifié sans qu'il ait été déjà exprimé par le public ? Et est-ce que cette ressource, elle va permettre à notre public de l'outiller pour la réalisation de projets de développement local en milieu rural, en Auvergne-en-Alpes ? Alors, j'ajoute un point. On est tellement en centre de ressources, on intègre tellement la question de la production de ressources qu'on va même parfois nous-mêmes se considérer comme des ressources. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que chargés de mission, on est des ressources mobilisables par notre public. Et c'est lié aussi parce qu'on est une mission de service public. Donc voilà, je recontextualise ça. Alors, si je prends maintenant la mission que j'anime, qui est une mission de veille et de communication, c'est un poste qui a été créé à Cap Rural dès l'origine, en 1996. Il y a eu un premier recrutement, et tout de suite, le second recrutement, ça a été sur l'idée qui est toujours la même aujourd'hui, même si les conditions d'accès aux informations ne sont plus les mêmes, à savoir, il y a besoin d'une compétence, d'une expertise pour repérer des informations utiles, opérationnelles pour le public et les rendre disponibles pour les acteurs du terrain. Donc plusieurs services ont été créés au fil des années, un service question-réponse, des lettres de veille, des dossiers thématiques, un site Internet. Les services continuent à être explorés, on cherche à en créer de nouveaux. Et je voudrais juste décliner, moi, mon activité autour de la notion de veille et d'information pour comprendre comment on considère une information à Cap Rural. Ces tâches qui sont, on va dire, primordiales quand on est face à un contenu de type informationnel. Il y a une mission importante, une tâche importante, une activité importante qui est celle de repérer des informations. Et du coup, ça renvoie à toute l'organisation de veille qui va être mise en place, à des outils, à des temps de lecture. Il y a une activité qui est très importante qui est le fait d'analyser ces informations qui veut dire à la fois être fermé. Ça veut dire qu'on a en tête le public auquel on s'adresse, l'objet de travail dans lequel on est. Il faut être fermé à ça pour arriver à circoncière le champ des informations et en même temps, il faut arriver à rester ouvert pour comprendre qu'il y a des choses qui tapent à la porte, qui ne s'appellent pas développement local, qui ne s'appellent pas rural, mais qui vont impacter les territoires ruraux. Un peu comme si ce n'est pas la problématique du foncier et pourtant, ça va l'impacter. Et donc, il faut avoir des filtres pour à la fois ne pas prendre ces informations en compte et en même temps les prendre en compte. Il faut savoir autre activité, savoir trier et savoir restituer les informations. Et ça peut paraître bateau, mais savoir restituer une information, ça veut dire être capable de transformer une information pour nous en ressources. Ça veut dire qu'il y a une action de langage qui se fait, ça veut dire qu'il faut être en mesure d'expliciter à quel besoin cette information va répondre une fois qu'elle sera transformée en ressources. Quand, par exemple, on repère un guide fait par un tiers, donc pas Cap Rural, si on va l'évoquer et la signaler à notre public, il faut être capable, non pas de dire qu'un tel a produit cette ressource, mais être capable de le replacer par rapport aux besoins du public sur, à l'intérieur de cette ressource, qu'est-ce qu'il y a qui va être utile pour notre public ? Ça peut paraître bateau, mais en fait, ça ne l'est pas parce qu'on est dans un contexte aussi où il y a tellement d'informations qu'il faut aller au vif. Aller au vif, ça veut dire aller à l'essentiel, mais ça veut dire aller à l'essentiel pour le public auquel on s'adresse. Ensuite, évidemment, il y a la partie conservation, ça veut dire archiver des informations de la ressource, ça veut dire aussi en supprimer, ça veut dire aussi actualiser, et ça veut dire quelque chose qui est très difficile à faire, ça veut dire, c'est-à-dire faire vivre une ressource dans la durée. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, souvent quand on produit une ressource, il y a eu un tel travail fait pour réaliser cette ressource qu'on sous-estime peut-être la communication sur cette ressource, mais la pérennité de cette ressource. Et du coup, l'action qu'il y a dans le temps à faire vivre une ressource, qui veut dire aussi que la ressource, il faut la faire évoluer dans le temps. Moi, à Cap Rural, je mène une veille qu'on appelle un spectre très large, c'est-à-dire qu'elle va vraiment cibler notre public, mais elle est aussi élargie parce qu'il y a une partie de veille pour l'équipe, pour les collègues, pour qu'on puisse maturer, s'inspirer, baigner dans tout ce qui va impacter les territoires ruraux aujourd'hui, demain, après-demain, et dont il faut prendre en compte dans les actions qu'on imagine dès maintenant ou qu'il faut commencer à penser pour demain. Et quand je dis actions, pour nous, ça veut dire ressources. Quelques recommandations, du coup, tirées de notre expérience à Cap Rural sur ces questions de ressources, de qu'est-ce qu'on fait d'une information. Autour de cette question de l'information, une fois qu'on l'a captée, une fois qu'on l'a repérée, il y a vraiment cet effort qui est primordial de le transformer en ressources. Ça, vraiment, il faut l'avoir en tête sur la manière de nommer quelque chose, c'est-à-dire de l'éditorialiser. Comment on renomme quelque chose, se donner le droit aussi de renommer un objet, de renommer une ressource, de se donner le droit de dire quelque chose dessus et pas juste de faire du copier-coller. J'avais une réunion de travail la semaine dernière sur des questions de médias et de jeunesse en milieu rural et on nous rappelait que plus de 60% des ressources qui sont mises en ligne aujourd'hui ne sont pas des ressources neuves, c'est de la ressource reprise ailleurs. Donc, il y a ce travail à faire. On a le droit de reprendre des ressources ailleurs, mais il faut qu'il y ait un objectif, il faut que ça puisse coller avec l'ambition de son projet éditorial. Un autre point très important, c'est comment guider l'usager, l'utilisateur, le public vers la ressource qui va répondre au mieux à son besoin. On dresse un catalogue de toutes les ressources qu'on a, mais est-ce que ça suffit par des mots-clés, par ce genre de choses, est-ce que ça suffit vraiment pour attirer, pour arriver à mieux faire correspondre le besoin de l'utilisateur qu'on n'a pas sous la main, par exemple un site internet de ressources, comment est-ce qu'il va pouvoir trouver la ressource qui correspond le mieux à son besoin ? C'est un enjeu qu'il faut avoir en permanence en tête, ça veut dire aussi renommer en permanence des choses sur son site, c'est un travail de longue haleine. Même quand on met en ligne un site, dès l'heure d'après, il faut retravailler et renommer. Et puis, je parlais de comment on fait vivre une ressource dans le temps, toujours garder en tête une idée très importante et surtout quand on a un site internet qui accumule des ressources, c'est qu'à chaque nouvelle ressource, celle-ci vient souvent une d'un site et quid de la ressource à un chouïa plus ancienne ou beaucoup plus ancienne, peut-être moins attractive parce que travailler à un temps, à une époque où ce n'était pas interactif et qui est pourtant dans son contenu en tant que ressource même la plus pertinente pour votre public ou pour son public. Ça veut dire peut-être la retransformer en nouvelle ressource d'aujourd'hui, ça veut peut-être dire aussi faire la guerre à la nouveauté. Les conseils que je donne, ça ne veut pas dire qu'on les applique au mieux, mais en tout cas, c'est des choses qu'on a en tête et on essaie de travailler avec ça. Un dernier point, il faut aussi garder en tête que les personnes qui repèrent de l'information, une personne, des personnes, en fait, elles produisent une plus-value capitale pour les organisations, pour leur organisation, parce qu'elles vont détecter des choses qui vont au-delà de la seule information qu'elles repèrent. Elles vont détecter des choses qui ne sont pas dites, elles vont détecter des choses à côté, elles vont détecter des choses qu'elles ne vont pas communiquer aux autres parce qu'elles ne les trouvent pas importantes, mais dans un coin de la tête, il y a quelque chose qui traîne. Elles vont repérer ce qu'on va appeler, par exemple, des signaux faibles. Elles vont repérer aussi, en le transmettant aux orgues, à leur structure, des informations qui sont stratégiques, du type des appels à projets, des ressources sur les financements. Elles vont, par toute l'accumulation qu'elles font de compréhension sur le monde, parce qu'elles tirent de l'information partout, elles vont réussir à, éventuellement, à rendre intelligible de la complexité. Ce qui veut dire que cette plus-value-là, il faut la capter, il faut la garder, il faut en prendre soin, mais par contre, elle pose aussi un souci en termes de mutualisation. Elle pose des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mutualiser de la veille, de la recherche d'informations, du partage d'informations, quand on appartient à plusieurs structures, et chaque structure a besoin de trouver des financements, a besoin de répondre à des appels à projets. Voilà, il y a cette question de mutualisation de la veille qu'il faut toujours avoir en tête pour ne pas opposer ou mettre en conflit des organisations. Pour finir, je conclue deux points. Un premier point, là, je n'ai pas parlé d'un point qui est essentiel, qui est les nouvelles formes de ressources. C'est-à-dire que j'ai parlé de sessions, j'ai parlé d'Inméthodo, mais il faut en voir en tête qu'aujourd'hui, les ressources, elles prennent des visages nouveaux. On peut parler de podcast, on peut parler de jeux sérieux, on peut parler d'intelligence artificielle. Voilà, il faut aussi avoir en tête que ces mots-là, qui peuvent paraître trop en avance ou complètement à côté de la plaque, ils sont des formats de ressources qu'il faut oser approcher et peut-être nourrir et dont il faut s'emparer. Et dernier point, alors un petit retour sur Cap Rural. Je crois que pour nous à Cap Rural, être centre de ressources, ça signifie en permanence questionner et chercher la bonne articulation entre notre objet, notre mission, les besoins du public et les réponses apportées. Ça veut dire un questionnement perpétuel où parfois on coupe les cheveux en quatre, mais qui permet quand on est un centre de ressources de bien rester dans ses rails et d'être sûr d'apporter la bonne réponse au public auquel on souhaite s'adresser. Ça veut dire aussi une chose, ça veut dire qu'on s'autorise à produire du sens, à produire du langage et que cette production de sens et langage, il faut au sein de l'organisation l'assumer. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup David pour cette prise de parole très riche, qui fait écho avec beaucoup de choses dans nos réflexions et j'espère du coup dans la traduction, dans l'illustration autour du centre de ressources en tant que tel, quelques rapides rebonds, j'ai envie de dire, sur la définition de la ressource. En effet, on peut avoir des centres de ressources qui se démultiplient sur plein de sujets différents, sur plein d'objets, sur plein d'échelles différentes aussi. En tout cas, pour nous, ça semblait important de redire que, en effet, selon le CNRLT, une ressource, ce sont les moyens qui permettent de se tirer d'embarras ou d'améliorer une situation difficile. C'est très large, ce n'est pas juste une publication. Et dans ce sens-là et dans la suite de Cap Rural, finalement, alors il y a probablement des ressources qui ne sont pas sur le centre de ressources, mais en tout cas, on a voulu avoir une vision très large. Et donc, il y a à la fois des vidéos, à la fois des fiches techniques rapides, synthétiques, des guides plus conséquents, plus complexes et complètes, et aussi des infographies. Voilà, on a essayé vraiment de pouvoir capitaliser tout ce qu'avait pu produire Terre de Liens pendant une quinzaine d'années pour, en effet, rendre accessible, après avoir fait un travail de digestion, finalement, et puis, comme tu disais, de mise en mots, finalement, de remise en sens aussi, un ensemble de ressources qu'on a pu identifier, regarder, constituer aussi au sein de Terre de Liens en tant que tel pendant ces 15 années. Un dernier exemple, et je pense que certains d'entre vous le connaissent, mais pour l'aspect faire vivre une ressource au long cours, ce guide « Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités locales ». On en est à sa troisième édition, et donc, du coup, c'est bien réussir à faire vivre au long cours, à mettre à jour, à augmenter, et du coup, à rendre accessible auprès du plus grand nombre. Donc là, c'est un des publics de Terre de Liens qui sont les collectivités pour réussir à pousser un certain nombre de stratégies foncières qui permettent de préserver, partager la terre à l'échelle locale. Ça a bien été du coup un travail au long cours, mobilisant un ensemble de personnes et vraiment, on est vraiment sur quelque chose de vivant et de réussir à rendre accessible pour que le maximum de personnes puisse se saisir des enjeux sur lesquels Terre de Liens agit. On pourrait rajouter plein de choses, mais on va laisser la parole à Coline, peut-être plus du coup sur le volet production. Et puis, David disait aussi un petit peu des enjeux de veille, de repérage, d'utilisation. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur ta place dans le centre de ressources, parce qu'elle est très particulière, des chercheuses partenaires du projet Récolte qui est partie intégrante du centre de ressources. Mais donc du coup, quel est plus toi en tant que chercheuse justement ton intérêt, on va dire, pour parler bassement, à travailler avec nous sur l'ensemble de ces questions. Merci beaucoup, Damien. Et merci beaucoup à David, parce que ça m'a bien intéressé, l'intervention, ça m'a donné plein d'idées et c'était super. Donc moi, je me présente en deux mots. Donc je m'appelle Coline Perrin, je suis chercheure en géographie et aménagement du territoire à Inrae, ça s'appelait avant Inrae, maintenant c'est Inrae, à Montpellier, dans un laboratoire de recherche qui s'appelle Innovation. Et j'ai surtout des méthodes de travail qui sont qualitatives. Je vais rencontrer des gens sur le terrain, je fais des études de cas, etc., notamment sur des initiatives innovantes qui nous semblent intéressantes. Et mon principal objet de recherche, c'est le foncier agricole. Comment le foncier agricole est pris en compte dans les documents d'urbanisme, dans des projets de territoire. Et une question qui se pose tous les jours pour nous, dans mon laboratoire de recherche Innovation, c'est comment on passe de l'étude qualitative, de beaucoup de petites initiatives locales, à des enseignements pour l'action publique, pour la science en général. Comment on monte en généralité sur les résultats pour dire quelque chose valide qui parle à tous. Et du coup, dans le cadre d'un projet de recherche que je coordonnais sur la question de la préservation du foncier agricole périurbain, je me suis dit que j'allais identifier beaucoup d'initiatives foncières locales pour pouvoir les comparer, que ça passait par la comparaison. Et c'est à ce moment-là, en 2016, que j'ai rencontré Valérie Paumet, Terre de Liens, qui m'a dit qu'elle avait un peu un objectif similaire à l'échelle du Languedoc-Roussillon à l'époque, de recenser l'ensemble des initiatives foncières portées par les collectivités locales et qui pouvaient intéresser les collectivités locales. Et du coup, là, il nous a semblé qu'on avait intérêt à travailler ensemble pour mettre en commun, pour capitaliser des informations, des ressources sur les projets portés par les collectivités locales ou sur le foncier agricole. Et du coup, à partir de 2017, on a mis en commun les informations qu'on avait. Il y avait déjà le guide Agir qui existait, mais donc c'était l'objectif d'aller, de pouvoir actualiser les projets, de pouvoir en ajouter, que ce soit plus interactif. Et là est venue l'idée de construire ensemble un bout du centre de ressources qui s'appelle Récolte et qui présente des fiches synthétiques décrivant des initiatives portées par des collectivités locales ou qui peuvent intéresser des collectivités locales sur le foncier agricole, préserver le foncier, installer des agriculteurs. Voilà. Donc l'intérêt pour moi de travailler avec Terre de Liens, c'est d'abord de mettre en commun de la ressource, je dirais, de la ressource issue du mouvement Terre de Liens sur ces initiatives portées par les collectivités et puis d'apporter de la ressource qui venait du côté de la recherche. C'est de réfléchir aussi ensemble sur la meilleure manière de faire passer cette ressource pour le public, c'est-à-dire comment on va la mettre en forme, de quoi a besoin l'usager en termes de mots-clés pour s'y retrouver, etc. Donc il y a eu tout un travail méthodo depuis 2017 pour réfléchir à comment on va présenter tout ça. Et puis, c'est un projet, pour moi, ce n'est pas juste une plateforme web qui liste comme un guide, ce n'est pas juste de la capitalisation d'expérience. Pour moi, cette plateforme web, c'est un outil pour mettre tout le monde autour de la table, pour faire du lien entre les acteurs, pour qu'on demande aux internautes de remplir des fiches, de signaler des informations qui ensuite vont pouvoir être transformées en fiches, donc transformées en ressources, produites avec eux. Mais au-delà du site web, à travers les newsletters, à travers des séminaires qu'on va organiser autour de ce volet récolte, c'est bien l'idée de mettre autour de la table des chercheurs, des citoyens, des acteurs publics, des collectivités, pour réfléchir ensemble sur les objectifs du projet, la manière dont nous, du côté de la recherche, on va pouvoir comparer les expériences, produire des résultats de recherche. Donc, ça veut dire que je m'engage aussi, au moins une fois par an, à vous présenter ce que je peux raconter en termes de recherche à partir de la base de données qui va être sur le site du centre de ressources, sur l'onglet récolte, à partir de ces initiatives que moi, je vais comparer avec différentes méthodologies de recherche. Comment on partage ensemble cette information ? Comment on construit aussi des connaissances, l'identification de freins et de leviers pour accompagner l'action publique ? Comment on en tire ensemble des enseignements ? Voilà. Peut-être que ça suffit ? Super. Très bien. Merci, Colline, beaucoup pour cette intervention. Je rebondis juste sur deux, trois éléments de ta prise de parole qui font bien écho aussi avec ce que disait tout à l'heure David. Finalement, en tout cas, ce centre de ressources, il a vraiment vocation aussi à être une passerelle, mais en tout cas à être, on l'a bien dit, vis en commun. Donc, certes, il y a plein de choses qui ont été constituées, des expertises qui ont été identifiées, capitalisées, consolidées au long cours par Terre de Liens. Mais Terre de Liens, ce n'est pas la seule organisation qui travaille sur le conseil agricole et sur l'ensemble des sujets, des enjeux qui tournent autour de cette problématique-là. C'est un peu ce que disait aussi tout à l'heure David, réussir à identifier quel est l'objet en tant que tel, mais rester ouvert, donc de la frontière, mais quand même de l'ouverture. Donc, voilà. Le centre de ressources Terre de Liens, il a vraiment vocation aussi à ça, c'est-à-dire mettre en commun pour développer des puissances d'agir de toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Et donc, pour ça, c'est réussir à se mettre ensemble autour de la table à la fois pour consolider, constituer une nouvelle expertise, mais aussi les rendre accessibles à d'autres, que ce soit des productions Terre de Liens en propre, des productions par des partenaires ou des coproductions, comme le seront du coup l'ensemble de ces fiches initiatives de la plateforme RECOM. Je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus, et puis on va rentrer dans le vif du sujet, pour le coup, même si on était déjà pas mal dedans. Pour vous montrer à quoi il s'agit de ce centre de ressources, avec du coup Thibault Rochette, avec qui on a travaillé depuis le lancement, on va dire, de cette dynamique au sein de Terre de Liens, et qui est chargé de mission installation transmission au sein de la fédération. Bonjour à toutes et tous. Du coup, je vous propose qu'on fasse une première navigation ensemble sur le site pour vous donner à voir concrètement ce que c'est notre centre de ressources et puis comment un peu naviguer dessus pour y trouver les ressources que vous cherchez ou pour y découvrir de nouvelles ressources dont vous n'avez pas forcément connaissance. Donc, si vous avez bien mon écran qui est partagé, vous devez avoir le centre de ressources affiché également sur vos écrans. Donc, du coup, à l'URL ressources.terredelien.org, donc tout au pluriel. Donc voilà, ici, on est sur la page d'accueil de notre centre de ressources. Juste pour vous montrer un petit peu, en tout cas, dès cette page d'accueil, on vous fait une présélection, en tout cas, de ressources par qu'on a envie de vous partager. Ici, c'est, comme le disait David aussi, on est à la fois sur des ressources qui sont récentes, mais ça permet aussi de revenir sur des ressources qui n'ont pas été forcément valorisées jusqu'ici, qui ont une valeur ajoutée à être partagées sur le centre de ressources. Donc voilà, avec quelques sélections de productions terres de liens. Donc là, on voit que c'est des ressources, on va dire, individuelles. Dans ce travail d'éditorialisation, on a aussi fait le choix d'agréger des ressources entre elles pour constituer des dossiers, dans l'idée de se dire qu'assemblées ensemble, un ensemble de ressources peuvent répondre à des besoins spécifiques de publics cibles auxquels s'adresse Terre de Liens. Donc si on prend un exemple concret pour les 2000 porteurs de projets que nous accompagnons chaque année et notamment pour des candidats à l'installation, on a produit un ensemble de ressources, que ce soit Terre de Liens ou des partenaires d'impact pour répondre à ces personnes-là et qui, assemblées ensemble, ces ressources peuvent permettre de trouver plus facilement des réponses pour ces candidats à l'installation. Donc ça, ces choix éditoriaux, ils se retrouvent ici sur notre page d'accueil et sur ces deux boutons en haut à droite, donc à la fois avec un contenu vraiment ciblé à destination des porteurs de projets où on met derrière à la fois des candidats à l'installation, mais aussi des décédents et des propriétaires de biens agricoles, mais aussi par rapport au projet également que présentait Colline, récolte, donc plus notre public cible, territoire et collectivité. Donc si je me rends par exemple sur l'onglet porteur de projet, si je me mets dans la peau d'un porteur de projet, ici on a une sélection de ressources pour ces personnes-là, avec à chaque fois des ressources qui sont produites par Terre de Liens, mais pas seulement, et avec l'idée d'une progressivité dans les ressources qui sont proposées à ces cibles-là. Si je mets un peu plus de concret dans ce que je dis, on a par exemple édité un guide qui s'appelle « Trouver une terre pour mon projet agricole » qui fait plus d'une centaine de pages, donc qui n'est pas forcément aussi évident à y rentrer dedans. Et là, l'idée c'est aussi de pouvoir le scinder, de l'éditorialiser pour justement avoir des contenus qui arrivent progressivement, par exemple pour un candidat en recherche de terre. Donc voilà, si je me mets dans l'impôt d'un porteur de projet qui est effectivement dans cette démarche-là, on propose ce dossier-là. Et donc quand je clique dessus et que j'arrive sur ce dossier, ça permet à la fois de rendre visible, par exemple, cette production phare que j'évoquais, donc le guide produit par Terre de Liens. Donc lorsque je clique sur ce guide, ça m'amène sur la page de cette ressource. Donc là, ça mouline un petit peu avec la connexion, ce qui me permet ici de retrouver un peu un résumé de ce que je vais trouver dans cette publication, pouvoir la télécharger gratuitement au format PDF, mais aussi la petite spécificité pour ces guides Terre de Liens, de pouvoir les commander en version papier. On voit aussi qu'au-delà du résumé de la ressource, sur la droite, on a un ensemble de filtres de recherche et de caractérisation de cette recherche. Donc de quel type de ressource on parle ? Est-ce qu'on parle d'un guide, d'une vidéo, d'une infographie ? Quels sont les auteurs de cette production ? Puisqu'il y a aussi un enjeu à travers ce centre de ressources de valoriser, de rendre visible qui sont les producteurs de cette ressource et souvent montrer l'ensemble des parties prenantes et des acteurs qui rentrent en compte pour arriver à la production d'une ressource, qui est l'éditeur et puis aussi un ensemble de thèmes qui vous sont proposés ici. Donc par exemple, là, on voit qu'on est vraiment sur un guide à destination des candidats à l'installation. On est sur le thème de l'installation et ce qui me permet de voir si je cherche par exemple uniquement des guides ou pour voir quelles sont les différentes ressources produites par Terre de Liens, je peux par exemple cliquer sur ce bouton Terre de Liens, ce qui va me permettre de sortir ici les différentes ressources qui ont été produites par notre association jusqu'ici. Donc c'est la même logique si j'avais cliqué sur la ressource d'un partenaire, par exemple là ici, on voit qu'on a une publication Impact, ce qui me permet de voir aussi d'autres acteurs qui ont participé à cette ressource et là aussi d'accéder par exemple à toutes les ressources qui ont été produites par Impact, donc cette organisation de districtures au niveau national du développement agricole et rural et d'avoir en un coup d'œil l'ensemble de ces ressources-là. En sachant que comme le disait David, finalement sur les ressources, ça évolue très vite. On n'a pas fait le choix d'avoir une arborescence, on va dire figée, mais plutôt d'avoir un moteur de recherche assez complet où vous pouvez vous-même ajouter vos filtres ici sur la nature de la ressource, sur le type de ressource que vous recherchez ou encore par thème. Mais malgré tous ces filtres, on se rend compte que le plus efficace aussi pour rechercher, c'est le moteur de recherche qui s'affiche toujours ici, lorsque notamment vous connaissez une ressource et que vous cherchez précisément un guide par exemple, donc qui vous permettra de retrouver facilement la ressource, puisqu'il s'agit bien de ça dans ce centre de ressources et de trouver facilement l'ensemble de ces ressources. Voilà un peu pour les choix éditoriaux. Ensuite, pour finir rapidement là-dessus, si vous allez sur la page ressources, ça permet ici de retrouver toutes les ressources qui sont publiées, qui ont été postées, donc produites par Terre de Liens ou non. Là, on voit notamment des fiches du projet récolte qui a été évoquées précédemment et qui permettent derrière de consulter ces fiches initiatives. Daniel, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, pas forcément. Je voulais juste rajouter un petit détail parce que ça peut poser question chez certains d'entre vous. Thibault était connecté, donc du coup, il y a certaines ressources sur lesquelles vous n'aurez peut-être pas accès. On a un espace restreint dans le centre de ressources. Donc, on a bien vu qu'on est passé de 500 ressources en tout, en tout, peu pour tout et 323 qui sont publiques. Donc, c'est surtout ces 323 qui sont importantes aujourd'hui et qui ont bien sûr vocation à s'augmenter au long cours, dans la vie du centre de ressources, avec votre appui, avec vos appuis, parce que c'est aussi un élément important de réussir à donner finalement cette relation. C'est un lieu de rencontre qu'on a envie de dire finalement, sous centre, autour des ressources pour le foncier agricole, pour préserver et partager les terres agricoles. C'est bien ce qui est marqué sur le slogan, on va dire, du centre de ressources. Et donc, du coup, il y a plusieurs contacts en direct qui sont possibles. Ça veut dire que n'importe qui peut proposer une ressource qu'il identifie comme étant importante, intéressante. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important aussi, c'est qu'il y aura du coup à partir de ce site une newsletter pour justement garder le lien avec les lecteurs du centre de ressources qui s'intéressent à l'ensemble de ces problématiques pour qu'ils puissent être au courant des nouvelles publications, des nouvelles ressources identifiées et portées à connaissance dans ce centre de ressources. Mais aussi, comme le disait tout à l'heure un peu David, la ressource qui a déjà été constituée, voilà, 3, 4, 5 ans, qui est loin dans nos têtes et qui pourtant correspond vraiment à un enjeu précis du moment pour ne pas réinventer l'autre chose ou pour juste la réappeler à l'aune d'une actualité brûlante. Merci beaucoup Thibault pour cette présentation. On va vous laisser du coup aussi regarder tout ça. Je redis aussi, avant de laisser la parole à Benjamin Durillet pour conclure et puis avant de vous laisser la parole, que vous pouvez en tapant dans la barre de recherche « notes éditoriales » ou même « justes éditoriales » pour être suffisant, vous tomberez dans, enfin, vous réussirez à trouver la note éditoriale, la ligne éditoriale du centre de ressources, dans lequel on précise les intentions, les objets du centre de ressources et les objectifs que l'on se donne pour ce site qui va, vous l'avez compris, bien au-delà du seul site internet en tant que. Benjamin Durillet, directeur de la Fédération Terre de Liens, je te laisse la parole pour conclure sur l'éminence stratégique de ce site et son articulation, son insertion, on va dire, dans le projet général de Terre de Liens. Bonjour à tous, Benjamin Durillet, directeur de la Fédération Terre de Liens depuis bientôt un an et demi. On est effectivement très fiers de la sortie de ce centre de ressources parce que je pense qu'en interne, en tout cas, il était très attendu puisque, en tout cas, quand je suis arrivé, il a fallu aller aussi chercher la formation, aller où, etc. Et finalement, avoir un site comme ça de référence, c'est aussi en interne parce que là, on regarde la partie externe, mais en interne, c'est aussi indispensable. Parce que aussi, donc, Terre de Liens est devenue, les années faisant, une référence sur les questions foncières, pas seule, parce qu'on a une dimension partenariale. On l'a abordé avec l'INRAE, enfin, autour d'un exemple. Et Terre de Liens, je me faisant, a bien vu que la question foncière ne pouvait pas et ne devait pas, parce que nous sommes un mouvement citoyen, ne devait pas rester, on va dire, une affaire de spécialiste. Et donc, pouvoir diffuser de la ressource, la mettre à disposition, la mettre sous un format accessible, c'est quelque chose qui est éminemment important dans notre vocation, dans notre façon de faire, d'éducation populaire. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, je ne vais pas rappeler les enjeux du contexte autour de la question du renouvellement générationnel, de l'artificialisation des sols, etc., qu'ici, on connaît tous. Par contre, l'enjeu principal, c'était d'embarquer un maximum de citoyens dans la compréhension de ces mécanismes et pour pouvoir se dire qu'on peut agir. Et avant d'agir, il faut réussir à être convaincu. Autour d'ici, on va dire, de cette visioconférence, on a a priori des gens convaincus. Mais si chacun se pose la question de qu'est-ce qui, à un moment donné, nous a convaincus, ça peut être une rencontre, ça peut être des lectures, etc. Et donc là, avec un centre de ressources, on souhaite pouvoir mettre ça à disposition du public. Et comme disait David de Cap Plural, c'est le foncier au sens large. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir une entrée plus alimentaire et en creusant le sujet alimentaire, ils vont peut-être arriver derrière au foncier. Donc, ce n'est pas, encore une fois, réserver la question foncière dans un sens réduit. Après, ce centre de ressources, il est aussi à l'image de notre fonctionnement à Terre de Liens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez en visage Damien et Thibault, mais derrière, il y a tout un groupe de personnes qui sont dans les territoires, dans les associations de Terre de Liens, qui cherchent aussi à planifier la production de ressources en fonction des besoins qu'on peut avoir, qu'on peut identifier dans nos chantiers principaux, qu'on peut porter. Autre élément, c'est que ce centre de ressources, on le connecte justement avec nos autres services. Par exemple, le centre de formation, c'est évidemment connecté. C'est-à-dire que lire une ressource, c'est très bien, mais pour se l'approprier, venir en formation et donc faire de lien à un catalogue de formation, etc., c'est quelque chose qui participe de la compréhension des enjeux, des sujets et encore une fois, pour passer à l'action. C'est aussi pour nous une vitrine, au moins un espace pour donner de l'écho à nos positions, à nos convictions sur les questions agricoles et alimentaires en France et on est aussi ravis de se faire, on va dire, caisse de résonance pour les positions d'autres structures qui ont déjà écrit. On ne cherche pas à réinventer en permanence. Et ça, c'est quelque chose que le centre de ressources nous permet. Et puis, élément important, on veut faire de la terre un bien commun. Et d'une certaine manière, on veut aussi rendre la ressource commune au sens d'accessible. Et c'est pour ça que les ressources numériques, en tout cas quand elles nous appartiennent, quand on les produit, elles sont gratuites. S'il y a des frais éventuellement, c'est pour de l'impression et de l'envoi. Et ça, c'est à notre image. Et derrière aussi, en termes d'intérêt général, pour outiller le plus grand nombre parce qu'au final, ce qu'on souhaite, c'est devenir un mouvement citoyen massif avec des partenaires et pouvoir ainsi changer d'échelle et peser sur un nouveau modèle, pour un nouveau modèle agricole et alimentaire en France. Super, merci beaucoup Benjamin. Pour justement repartir sur ce que tu viens de nous amener, ce que l'on marque notamment dans cette fameuse ligne éditoriale du centre de ressources Terre de Liens, que je vais citer en partie, qui va bien au-delà, bien sûr. Mais on y dit, on y dit, donc je vois aussi Brigitte Rosoy qui nous a suivis et qui a porté aussi ce centre de ressources depuis le début, en tant que bénévole et en tant que membre du bureau Terre de Liens Fédération. Donc cette note éditoriale qui nous dit, nous sommes convaincus que c'est en ouvrant la boîte noire foncière, avec des guillemets, la boîte noire foncière agricole, et en en donnant des clés au plus grand nombre que nous contribuerons à l'émergence et à la reconnaissance de la Terre comme un commun. Vaste enjeu, vaste sujet, mais le centre de ressources y contribuera et restera une brique importante pour avancer avec vous sur ce chemin. Merci de nous avoir écoutés. On peut ouvrir du coup un petit espace-temps pour des échanges. Alors ça sera forcément un peu frustrant, on a opté pour avoir juste une heure de présentation et de ramasser le tout pour que cela puisse correspondre aux enjeux d'agenda de toutes et tous, du maximum de personnes. Alors, tu peux te dire tout ce que je dis moi ? Alors il y a une question de Julia Virol. Afin d'obtenir une précision, quel acteur peut générer les ressources que vous proposez ? S'agit-il d'une plateforme réservée à Terre de Liens et ses partenaires ? Alors ça dépend ce qu'on entend en tout cas par générer une ressource. Si c'est le fait en tout cas de suggérer par exemple une publication qui ne serait pas aujourd'hui postée sur le centre de ressources, là c'est bien évidemment tout le monde peut proposer une ressource et vous aurez un bouton qui vous propose cette possibilité-là à chaque moment où vous consulterez une ressource sur notre plateforme. Et puis après, peut-être sur le projet Récolte, il y a une réponse spécifique à apporter ? C'est la même logique en fait. Nous, on a beau avoir une spécialité, une veille assez large, comme un peu ce que vous apportez aussi tout à l'heure David, on n'a pas la source infuse, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il existe ce centre de ressources, en tout cas qu'on a construit ou qu'on a imaginé ce bouton de proposer une ressource pour que, si vous avez identifié chez vous, s'il y a déjà une ressource qui existe, qui a été construite par votre association, votre structure, vous en propre, vous pouvez le proposer en direct. Après, on laisse la possibilité de faire le tri, c'est aussi ce que dit David tout à l'heure, le tri, la digestion, c'est super important pour qu'elle puisse arriver à la bonne personne et qu'elle soit utile. Mais donc du coup, c'est totalement possible et ouvert. Donc, bienvenue à ce titre-là. Il y a du coup ce formulaire, c'est le meilleur moyen, parce que ça permet de garder une trace et puis d'avoir déjà quelques éléments. Sinon, il y a une autre possibilité aussi, il y a une adresse qui s'appelle ressource.at Terre de Liens, ressource au pluriel, qui permet aussi de pouvoir entrer en relation avec nous. Mais donc du coup, oui, bien sûr, le centre de ressources Terre de Liens, c'est d'abord, en bonne partie pour valoriser les expertises et l'ensemble des ressources qu'on a pu capitaliser, constituer, mais on n'est pas les seuls. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors, l'accès bénévole, donc là, on n'en parle pas vraiment, mais en effet, on va quand même en parler du coup. Mais il y a le petit connectez-vous, mais on en discutera à un autre moment si cela vous va. Ce sera le plus simple, honnêtement, je pense. Mais en tout cas, oui, il y a bien, comme le disait Benjamin tout à l'heure, une brique de l'ensemble de ce centre de ressources qui est dédié à l'interne, Terre de Liens, mais donc là, c'est autre chose que notre conférence de cet après-midi. Mais on peut aussi, du coup, via ce site, partager de ressources internes. Une fiche d'instruction ou prime accueil spécifique de votre territoire qui sont des outils concrets, peuvent être partagés via ce lieu. Donc, ce sera un enjeu très important, mais qui est un peu limité à l'interne. Donc, je vous propose qu'on ne rentre pas forcément dans ce détail-là. Est-ce qu'il y a d'autres envies de rebond, de prise de parole au-delà du clavier ? C'est le moment-là d'ouvrir vos micros si jamais vous voulez causer, en fait. Tout si je vais un peu plus loin dans la possibilité qui est ouverte. Moi, je veux bien prendre la parole, si vous le permettez. Merci. Merci à vous. Sophie Talfès, je suis en tant que citoyenne et représentant d'une scope qui a aussi cette volonté d'agir sur des actions de transition, notamment aussi sur le rachat de terres pour permettre à des jeunes de pouvoir s'installer. Et aussi en tant que citoyenne pour pouvoir aussi acquérir des terres qui ne sont pas obligatoirement pour un projet agricole, mais plutôt pour tourner vers une autonomie et une redélimisation du hameau dans lequel j'habite. Puisqu'on a une terre à proximité qui est conventionnelle aujourd'hui, avec une transmission qui sera dans les cinq ans à venir. Je voulais savoir si, en fait, ce centre de ressources ou comment on peut effectivement trouver les infos, un accompagnement sur un projet en tant que citoyen ou entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des ressources ? On a mis en place ce centre de ressources. Donc, normalement, en naviguant et en regardant, j'ai en tête quelques éléments directs, notamment il y a un dossier qui a été constitué pour appuyer justement, notamment le volet propriétaire, on va dire. Après, ça fait partie des éléments sur lesquels on est encore en cours de capitalisation de constitution. Et c'est un gros boulot que mène Thibaut avec un groupe de travail spécifique à ce sujet. Donc, il va y avoir un guide, tout comme on a fait le guide Agir sur le fonds agricole à destination des collectivités, on a fait le guide Trouver une terre pour mon projet agricole, donc pour les personnes qui souhaitent s'installer. On est en train de finaliser l'édition, un guide pour qu'il soit édité l'année prochaine pour les propriétaires de biens agricoles. Et du coup, ça montre vraiment que le contenu, il va aussi, le contenu du centre de ressources, il va vraiment évoluer au long cours. Pour l'instant, là, quand je vais sur les dossiers thématiques, on a sept dossiers thématiques qui agrègent à chaque fois un certain nombre de ressources. Mais ça, ça a vocation à augmenter au fur et à mesure de la vie du centre de ressources, aussi en fonction des contributions qu'on recevra. Et ça me permet de faire écho à une question qu'il y a eu précédemment sur, est-ce qu'il y a uniquement des ressources en français sur le centre de ressources ? Donc, j'ai précisé que la grande majorité des ressources seront en français, mais par exemple, on aura d'ici le mois prochain un dossier sur l'accès à la terre en Europe, qui permet notamment de rendre visible le travail mené dans le cadre du réseau Access to Land, où il y aura justement à la fois des ressources en français, mais aussi des ressources en anglais qui analysent certains contextes fonciers européens ou des politiques foncières européennes spécifiques. Dernier élément de réponse, on a tenté de prendre une version le plus large possible dans l'assiette de ce qu'est la définition d'une ressource. Donc, comme le disait Benjamin, il y a certes des documentations, des vidéos, mais aussi des structures ressources, donc des personnes qui peuvent vous accompagner sur une problématique particulière qui ont été identifiées. Donc, vous pouvez regarder dans les types de ressources, il y a structure ressources. Et il y a des formations justement qui permettent aussi, qui sont essentielles pour réussir à répondre. Il y aura du coup la communication aussi, en tout cas en lien avec le site terre-deliant.org, mais différents événements. Tout à l'heure, Colline Perrin nous a parlé des séminaires récoltes qui auront lieu une fois par an, qui seront en tant que telle aussi une ressource. Et donc, dans ce cadre-là, pour votre projet, pour votre problématique, le réflexe qu'il faut avoir, en tout cas ce qu'on peut vous suggérer, c'est de vous tourner vers votre association territoriale qui, en direct, en proximité avec votre projet, réussira, si toutefois elle a l'ensemble des ressources aussi financières, puisque c'est un aspect limitant pour les associations territoriales, mais pourra vous accompagner en direct sur votre projet. Et du coup, c'est bien cette articulation-là aussi qui est intéressante et importante entre une forme d'autonomie, on va dire, de toutes les personnes, et donc de réussir à donner l'ensemble des informations, des bonnes pratiques, des outils, des astuces qu'on a compilées et qu'on a mises dans des ressources pour qu'elles soient appropriables assez facilement. Mais au-delà de ça, rien n'empêche de se rencontrer, de solliciter son association territoriale, de venir à une formation faire de lien ou à l'un de nos événements pour aller au-delà du seul papier. Je prends une question suivante qui est, quel type d'informations sur le centre de ressources ne se trouverait pas dans votre livre « Trouver une terre pour mon projet agricole » et vice-versa ? Justement, c'est que ce guide, il a été édité, produit par Terre de Liens, notamment, et là, par exemple, dans le dossier que j'ai commencé à vous montrer tout à l'heure, mais je ne suis pas allé au bout, je vous ai juste montré ce guide-là, mais c'est l'idée, justement, en fait, derrière, on va pouvoir renvoyer aussi vers certains acteurs qui peuvent accompagner une recherche de conseils. Donc, par exemple, c'est l'occasion de renvoyer, par exemple, vers la SAFER ou vers les différents membres d'Impact. Si je continue, ce dossier, c'est aussi des renvois vers d'autres sites Internet existants, qui sont aussi des ressources en tant que telles. Donc là, par exemple, si on continue ce dossier, on voit qu'on a un renvoi vers Géoportail, par exemple, pour identifier des terres grâce à cette plateforme. On voit aussi que ça met en relation avec un autre guide qui a été produit par Terre de Liens Île-de-France, donc l'association territoriale Île-de-France, sur un guide de la veille foncière citoyenne, qui est finalement une autre manière aussi d'appréhender une recherche de foncier avec l'appui de citoyens et qui va donner d'autres conseils, d'autres appuis là-dessus. Donc voilà, en fait, et finalement, on va essayer de mettre en écho et en perspective d'autres publications, de ratisser aussi un petit peu plus large. Ce qu'on voit, par exemple, un dernier exemple de ce qu'on trouve au-delà de ce que vous avez pu trouver dans le guide Trouver une terre pour mon projet agricole, c'est par exemple la publication et si on restructurait les fermes qui montrent et qui donnent à voir des exemples de reconfiguration de fermes au moment de la transmission et qui peut permettre potentiellement d'appréhender différemment un projet d'installation ou de se dire que ma recherche de terre, je vais l'orienter différemment en fonction de ce que j'imagine sur ce projet-là. Donc voilà un peu tout ce que vous pouvez trouver en plus de ce que vous avez déjà pu consulter dans ce guide Trouver une terre pour mon projet agricole. Et en tout cas, ça met aussi en exergue un élément important par rapport à l'attention que portait tout à l'heure David de Cap plural, c'est que voilà, une ressource, elle est utile et intéressante quand elle est mise à jour, quand elle est actualisée, quand elle est mise en parallèle, en écho avec d'autres. Et donc du coup, c'est une plus-value de ce site, c'est qu'on n'est pas obligé de relancer une édition en papier qui est forcément coûteuse, qui demande du temps. Et là, du coup, s'il y a une actualité en tant que telle, il suffit de pouvoir l'ajouter ici pour qu'elle soit intégrée. Tu vois d'autres questions ? Il y avait une question autour d'informations un peu plus ciblées autour de l'installation. Là, l'idée, c'est de renvoyer en tout cas vers notre centre de formation. Donc, c'est l'onglet formation que vous voyez dans le menu principal, qui permet à tout un chacun de retrouver l'offre qui est proposée dans notre catalogue, avec notamment des formations qui concernent l'installation et le foncier, par exemple, sur identifier le potentiel d'une terre agricole qui ne serait pas aujourd'hui cultivée. Donc voilà, c'est des exemples comme ça, à savoir qu'on ne va pas aller sur des informations plus ciblées sur l'installation, puisqu'on a des acteurs et des partenaires avec qui on travaille, qui donnent également ces informations. Donc, je pense notamment ici aux ADR, au CIVAM, au groupement bio. Et puis, ça, ça sera plutôt l'objet d'un autre site Internet dont on vous parlera certainement très bientôt, avec une plateforme d'annonce foncière qu'on est en train de refondre en ce moment au sein de Terre de Lien. Donc, on reviendra plutôt pour en octobre là-dessus pour vous en parler. Oui, qui permettra notamment justement d'être mis en relation avec les personnes qui accompagnent en tant que tels, les paysans, les personnes qui souhaitent s'installer, les sédants ou les propriétaires, les personnes physiques en tout cas en tant que tels autour des annonces foncières. Donc, ce sera sous peu ce site qui s'appellera Objectif Terre, petit teasing en amont. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite réagir à ce qu'on a pu balayer ? Regardez pendant cette heure ensemble. Merci. Alors, je ne vois pas tout ce que vous marquez. Je n'ai pas mes yeux avec moi. Merci aussi pour tous vos remerciements, du coup, pour les messages qui arrivent. Et puis, du coup, s'il n'y a pas de dernière question, on va pouvoir s'en arrêter là. On vous invite en tout cas à essayer vous-même, à naviguer sur ce centre de ressources, à utiliser ce bouton de suggestions, de publications qui peut avoir un lien avec le foncier pour que ce centre de ressources soit le plus exhaustif possible. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi ce bouton s'abonner pour être au fait des dernières publications ou pour revenir avec nous sur une publication que vous auriez ratée et qui a été publiée l'année dernière. Donc, cette newsletter, elle arrive d'ici les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça avec nous. Et du coup, ça me permet aussi de dire un élément de calendrier. Ce centre de ressources, là, c'était sa mise en ligne, on va dire, officielle avec vous. Donc, l'URL, c'est ressources.terredelien.org. Donc, voilà, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il est disponible, ce centre de ressources ? Vous pouvez, dès maintenant, vous y lancer et l'utiliser. Voilà, dernier petit détail. Donc, il y aura deux newsletters. On vous demandera si vous vous inscrivez sur la newsletter si vous voulez inscrire à la newsletter du centre de ressources. Il y en a une autre qui est dédiée, spécifique à l'espace récolte que nous a mentionné rapidement tout à l'heure, Colin Perrin. Voilà, il y a deux newsletters, finalement, auxquels vous pouvez vous inscrire. Et du coup, si vous avez peur de louper une info, inscrivez-vous aux deux, surtout. Les deux ne seront pas les mêmes et on vient à un public particulier et des informations spécifiques derrière. Merci à David, à Colline, à Thibaut et puis à Benjamin, et puis à tous ceux qui ont travaillé autour de la mise en ligne de ce site et puis dans la construction de ce projet. Je pense notamment à Michel Vanpouille, à Brigitte Rosoy, à Guillemette Sellier, à Valérie Van de Peut, qui ont suivi l'ensemble de leurs réflexions et qui ont construit et conçu ce centre de ressources. Et puis, voilà, c'est un, comme je le disais un peu en intro, c'est un point d'étape important et puis c'est un début de rendez-vous permanent avec chacun d'entre vous pour que ce centre de ressources vive et serve et soit utile pour la reconnaissance de la Terre comme commun. Encore merci, bonne fin de journée, bon automne. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.